Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va se retrouver pour une première vidéo sur DC Universe Online Donc c'est la première vidéo qui va vous montrer la création de personnages Donc un peu tout ce qu'on peut faire pour créer le perso De A à Z, c'est ça qui est génial dans ce jeu Et sur la deuxième vidéo j'aurai un compatriote qui va me rejoindre Qui est d'autre que Herokage de la Epic Games Family Qui va venir jouer avec moi sur le jeu Donc là je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a au niveau de la modification du perso Hop là, donc il y a vraiment de tout Donc on peut faire un petit perso, un grand perso, il y a différentes, on va appeler ça race Moi je vais faire comme d'habitude, une Amazon moyenne On peut soit prendre un perso qui est inspiré des héros aux criminels déjà existants Ou alors faire vraiment son héros ou son criminel à nous Donc héros Après euh... Après, donc on a le style de pose qu'a notre perso Donc puissant qui est... qui s'avère sérieux Primitif Après il y en a pour dragueur Donc ça c'est pour euh... Et comique, comme Flash Un Flash Moi je vais prendre Primitif Après, suivant les pouvoirs que vous voulez donner à votre héros Vous pouvez prendre un mentor En Wonder Woman Ah ouais, une autre vie Donc ouais, vrai Vous avez les pouvoirs de feu Les gadgets La glace Le mental La nature La sorcellerie Le reste je n'ai pas encore mais on va regarder C'est ça sur les DLC On a le céleste Terre Électrique Lumière Quantum Et rage Alors je précise que les derniers font partie des DLC Hop, on va partir sur un peu Alors là on peut choisir son hyper vitesse On va appeler ça C'est soit pour grimper les obstacles Donc on peut soit voler Soit courir vite comme Flash Ou l'acrobatie qui est montée Comme faire du street en fait Et de la rase motte Et comme ça Hop On va partir sur Après son arbre Donc on a l'arc On a le bagueur Pistolet double Une épée dans chaque main Tout droit aimant Les armes martiaux Les armes à une main Le fusil Le bâton Le air Et le bouclier Qui est comme Wonder Woman Moi je pars sur Le bagueur Vous comprendrez pourquoi je prends énormément de tout ce qui est physique Le corps de son perso Alors on a Humain Humain basique Léopard Vous allez voir qu'il est très complet Lion Tigre Loup Cristallin Renard Mort vivant Tout chromé Brillant Barbare Une autre clé de l'humaine Lave Rocher Omi Reptile Plante Cyborg Qui est très très bien modélisé Cyborg Démoniac Qui est très beau aussi Robot Tatoué Colérique Alors colérique c'est un peu Hum Comme Quand on voit les Vennkersors Et quand on voit les Vennkersors Ouais on a joyeux Sage Le jeune Et encore une fois Moi je vais partir Et je sais que ça va pas étonner plus d'un Le loup Les cheveux Les cheveux Qui est très récemment Il y en a beaucoup Beaucoup Deux 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 Les cheveux J'ai remarqué aussi Les vibrations Pas ça là-dessus là C'est pas ça 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 Voilà. Non. Il faut vraiment... Il faut vraiment tout et n'importe quoi. Il faut vraiment tout et n'importe quoi. Il faut pas aller loin. Les lunettes. Bon ça c'est l'emblème. Je peux pas l'emblème sans perso. Alors. On va passer... Dans les vêtements. Alors. Star. J'y reviendrai après ce haut là que je prends de biker. Donc il y a vraiment énormément de possibilités pour ne pas ressembler à un tel ou un tel. On peut vraiment faire son héros. Ou son méchant. On peut vraiment faire son héros à 100% sans que personne... Dise. Ouais. Tu peux me piquer. C'est comme ça que je vais faire le mien et tout. Bon ça va. Il y a vraiment... Vraiment beaucoup de choix. Là dessus. On va mettre... On va mettre... On va mettre des trucs dans le dos. Euh... Il y a énormément de choses, là, franchement, c'est un très bon RPG, on peut vraiment faire énormément de choses dedans. Hop, les couleurs, maintenant, là, on va... Tu sais que tout ce que je fais, et tout ce que je fais ne va pas en étonner, putain. Hop, voilà. Oh quoi ? C'est vraiment bien. Oh, c'était le petit troll. Je rigole. Voilà, hop, donc là, votre héros, et... Bon, allez, je vais vous montrer la première partie, du coup, quand on est dans le vaisseau. Et le reste, quand on sera dans la ville, je vous montrerai ça avec héros. Téléchargement réussi. Alors... Je ne spoil rien, évidemment, les cinématiques, vous les verrez au moment venu. Donc... Ça... Alors, DC Universe, qui est quand même... Comme n'importe quel RPG, je vous l'accorde. C'est... Donc, quête... Armement, il y a vraiment... Ça reste vraiment dans l'optique du RPG basique. Je vais quand même baisser le sang au cas où vous entendez pas très bien. Le piratage a fonctionné. J'y suis. Et te voilà debout et libre. Ouh. Ok. Je suis Oracle. Et on va te faire sortir de ce vaisseau. Cherche une porte qui mène à l'extérieur. Alors, hop. On va mettre un petit peu de ça. Hop. Un peu lourd sur la vidéo. Voilà. Alors. Comme on peut voir, c'est un RPG. Tout ce qui a de plus banal. Hop. Les sorts. Hop. Les ennemis. Pour l'instant, j'ai pas encore mes sorts de feu. Tout ce qui est lancé. Ouais, on se croirait un peu dans Avatar. Je vous l'avoue. Allez. Hop là. Boum. Alors moi, j'ai pris la force brute et le feu. Donc là, ça va être juste génial. Après, vous pouvez vraiment... Il y a tellement de combinaisons. Vous pouvez prendre le feu avec une épée, avec une hache. Il y a énormément de choix. Là-dessus. Alors, vous avez... Franchement, vous avez de quoi faire sur ce jeu. Alors bien évidemment, vous... Vous rencontrez... D'autres héros, bien évidemment, ou d'autres méchants. Vous les rencontrez dans le jeu. Au fur et à mesure que vous avancez. Vous avez croisé Superman. Vous avez croisé... Vous avez croisé... Hundorma. Oh, Hundorma. Ce qui est un peu obligé. Parce que c'est quand même votre monde. Là, moi j'ai le fort mentor. Mais vous avez croisé donne de monde. Ce qui est quand même... Génial. Ce n'est pas un RPG qui se dit d'ici et qu'on ne croise pas un Yota de l'ennemi ou des gentils de d'ici. J'ai un peu maîtrisé de ce côté-là. Vous voyez, l'équipement change. Alors maintenant, hop, on va grimper. Moi, je n'ai pas pris l'hypervitesse pour une fois. Hop, de niveau. Donc, vous avez pour l'hypervitesse, vous voyez au même là. Ça vous permet d'aller, carrément. Le sujet ne se trouve plus dans les couloirs principaux. Passez le vaisseau au peigne fin. Alors, ce qui me fait rire, c'est quand ils font attraper l'humain. Alors, je ne sais pas s'ils remarquent forcément. C'est quand même des robots. Mais l'humain, je dois quand même préciser, est mi-femme, mi-loup. Je dis ça et je ne dis rien. L'humain est très bizarre. Donc maintenant, si l'humain a des poils et des oreilles... Je commence à m'inquiéter. Et comme il dirait dans les tortu ninjas, kawabunga ! Alors, je vous montrerai après l'arbre de compétences. Celle-là, je suis un peu occupé. Il y en a d'autres qui vont arriver en plus. Je vais de quoi faire. En plus, ils n'ont pas de main morte. Alors, là, on a l'impression que c'est super facile. Je vous rassure. La difficulté, au fur et à mesure du jeu, elle augmente. Alors, vous avez des petits challenges en même temps dans le jeu. C'est sympa. Petit challenge, hop. On ira voir après. À remplir. Alors, hop. Déjà, on va... Alors, tout ça, vous avez... Alors, le stade de votre perso, la monnaie. Alors, on va aller... Action. Voilà. Les exploits qu'on a à faire. Il y a vraiment de tout. C'est pareil. Duos. Il y a plusieurs réputations. Les raids. Le saisonnier. Donc, je vous ai dit, il y a de quoi faire. Ça reste, c'est avant tout, un RPG. Alors, les pouvoirs. Première arbre de compétence. Deuxième arbre de compétence. Et, pouvoir emblématique qu'on a ici. Vous pouvez aussi avoir, au niveau des acrobaties, vous pouvez augmenter vos acrobaties. Et augmenter aussi l'arbre de compétence au niveau de vos armes. Donc, augmenter, si vous voulez monter un perso HL, mais vraiment, vraiment, vraiment HL, et bien, j'espère que vous êtes très, très patient. Parce que là, il y a de quoi faire. Allez, tout feu, tout flamme. Alors, moi, je vous précise, là, je vais jouer à la manette. Il y a une connexion de haute surveillance de l'envoi. Mais vous pouvez jouer au clavier souris aussi. Et utilise les tubes de transport. Quand je ferai la vidéo avec Hirokage, je vais jouer au clavier souris. Comme ça, je vous montrerai un petit peu la différence entre les deux. Alors, je sais qu'un autre membre de la Epic Games Fire Unie, j'espère qu'il sera avec nous, il y a joué aussi, qui n'est j'autre que Kellane. Donc, je sais que Kellane, je pense qu'il l'a trouvé bien. En tout cas, je le trouve vraiment très bien, ce jeu. Si c'est un RPG, je pense, à faire, pas non plus à ses temps perdus. Mais ça reste un très bon RPG à faire. Parce que quand on a marre des autres jeux, que les RPGs nous saoulent en général, j'en parle en connaissance de cause, parce que j'y jouais avant, et je m'y suis surpris. Je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo dessus. Alors, hop là. Alors, hop. On va faire ça. Ça, ça veut dire, gros problème. Oh non, ça va. Ça va aller vite. Allez, c'est parti. J'ai fait de gros gros dégâts, de gros 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 dégâts. Comme tous les RPGs aurais qu'il y aurait 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 de l'argent. J'ai en train de m'en prendre plein la tronche. Hop là. Alors, quand vous avez vu, vous pouvez abuyer votre perso d'une façon, vous avez trouvé après les armures au fil du jeu. Donc, euh... Ça, je ne sais pas que ça sert à rien. Mais, euh... C'est vraiment pour le style que vous avez oublié votre perso au premier drabord. Alors, hop là. Ces émanations d'énergie... Oh oh, Bregnac dispose d'une force d'invasion complète sur ce vaisseau. Nous devons absolument le détruire. On va dire ça comme si c'était facile. Oh, je préfère. Oui, ça ne sert à rien. Donc, il faut trouver comment désactiver cette petite tour. Alors. Voilà. On se prend le bouclier, comme ça... Voilà. Voilà. Ah... Oh. 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 C'est parti ! Je vais être tranquille. Je ne peux jamais être tranquille ici. C'est parti ! Je vais vous annoncer déjà le premier titre que je vais faire sur console. Ça sera une vidéo sur Kingdom Hearts. Bah oui, Kingdom Hearts quand même. Qui ne pourrait pas aimer ce jeu, j'ai envie de vous dire. Alors je vais passer sur la version 1.5. Ça va et je vous montrerai la 2.5 en suivant. Après pour les prochains jeux sur console, je verrai. Ouais, je pense que... C'est bien ce qu'on sent sur celui-là. Hop là ! Après chacun monte sa personne comme il veut. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. On va venir prendre une claque. En tout cas, je suis bien content d'avoir pris les pouvoirs de feu. En vrai, dans beaucoup d'RPG, si je peux choisir le feu, je prends le feu. Je ne suis pas pyromane, j'ai imprécidé. Et j'aime bien les pouvoirs de feu. Je trouve classe. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer ça bientôt. Donc si c'est en HL, mais on peut maîtriser deux pouvoirs en même temps. Par exemple, le feu et la glace pour les complémenter tous les deux. Le canon principal du vaisseau se trouve là-devant. Détruis-le. Cela désactivera le réseau de défense externe du vaisseau. La ligue pourra alors s'y introduire pour te faire sortir de là. Ouf. Le début est assez long quand même. Vous ne pouvez pas vous balader. Après, vous pourrez vous balader dans toute la ville. Vous amuser, chercher des quêtes. Rencontrer d'autres joueurs. Il y a beaucoup de choses à faire, mine de rien. Il y a de quoi faire. Il y a des quêtes qui sont un peu... Au feeling, j'ai envie de vous dire. Vous les trouvez en vous baladant. Et ils sont gentils. Il y a un comité d'accueil qui me donne. Réparation de planchette. Pas ce que tu me mentis. Pardon. Ne laisse pas les prisonniers s'emparer de la salle principale de contrôle des armes. Des dégâts dans les couplages de puissance peuvent déstabiliser le vaisseau. Sois un bête humain. Tu ne peux rien faire pour stopper la conduction. Tu es dans le cœur de connexion. Détruis tout ce qui relie le canon au vaisseau. C'est parti ! Je vais y aller à la pointe, parce que là... Je vais y aller fort, parce que... Là, vous avez non seulement tout à détruire, mais en plus du monde aux fesses. Alors, vous allez voir, on va prendre une grosse claque. Parce que je ne le sens pas sur les ennemis. Il ne reste plus qu'un couplage. Ne déçois pas Bregnac. Et après, juste à la fin de la vidéo, quand on sera arrivé, je vais revenir au menu. Et je vais vous montrer les méchants. Pour préparer les méchants. Je vais vous montrer l'un, mais il faut quand même vous montrer l'autre aussi, l'autre côté. Mais, juste à vous. Je vais vous montrer les méchants. Je vais vous montrer les méchants. Je ne fais pas compte. C'est bon. Voilà. Je suis un fervent défenseur de la paix et dans ton KHB. C'est parti. C'est la volonté de Braignac. Rends-toi maintenant ou fais face à ta destruction. Je vous avoue, ça fait le bordel national. C'est ça qui est bon. Je suis presque, mais continue à te battre. Le réseau refuse encore de me laisser entrer. De toute façon, ce n'est pas comme si on avait le choix. J'ai un projet. C'est pas comme si on avait trop le choix de se défendre. Vaisseau moissonneur 7-0 a été compromis. Déploiement des forces restantes sur Terre. Ce vaisseau a été compromis. Évacuation de toutes les unités. Oui, on te fait, oui, c'est mieux. Beau travail. Braignac ne s'attendait pas à ce que tu te libères et désactive son vaisseau. Maintenant, utilise le téléporteur et retourne en ville. Nous avons du pain sur la planche. Oui, c'est fait. Superman va terminer le boulot ici. Face par les téléporteurs pour t'échapper. Voilà, hop. Donc voilà, déjà. Et d'un truc de fait. Voilà, donc hop. On prend le téléporteur, comme ils ont dit. Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis que je n'y ai pas joué. Donc je suis un peu en train de décorer en même temps que vous. Félicitations. Bon, maintenant que tu es hors du vaisseau, je me présente. Je suis Oracle. J'ai pu te téléporter au commissariat du MPD du 5e arrondissement. L'une des nombreuses planques que la Ligue de Justice possède à Gotham et Métropolis. Et si je te faisais le tour du propriétaire ? Tu trouveras dans les planques des contacts pour tes missions, des boîtes aux lettres, des vendeurs et le téléporteur vers la tour de guet de la Ligue de Justice. Et ouais, il y en a des choses. Alors bien sûr, vous croisez d'autres joueurs en même temps. Et donc, je vais vous montrer comment faire un méchant. Enfin, comment faire un méchant. Je vais vous montrer la modification au niveau des méchants, maintenant. Je garde la ville. Je vais vous montrer une cave, vous voyez. Ta-da ! Ta-da ! Mais, j'aime pas une cave. Alors, du coup, nous, on va aller dans Options. Changer de personnage. Ouais. Hop. Et là, on va faire un méchant. Donc, un méchant. Mon plus grand triomphe approchait. Bon, vous avez toujours les mêmes signes. La bataille finale. Alors, bon, je vais pas refaire tout le vaisseau. Mais là, à l'exception, vous allez voir. Je vais pas toujours s'en faire. Là, je vais changer. Ça vient quand je fais sélection des criminels. Alors, toujours les mêmes, en fait, ça revient vraiment aux méchants qu'il y a à l'opposé. Le Joker, l'ex-Luthor et Circe. Si on suit vraiment, euh... Hop, attention sur C. Attention sur le feu. Acrobatie. Arc. Costume. Corps. Pro. Alors, on dirait quand je fais des méchants. C'est un petit truc qui est sur le temps. Mais là, on dirait quand je fais une chanson sur le temps. C'est un petit truc qui va. C'est un truc qui va. C'est un truc qui va. On dirait, on dirait, on dirait. Bon, après, je ne vais pas vous remontrer tous les détails non plus. On revient exactement au même délire, mais... Je vais un peu changer ma donne. Hop, peut-être... ... Il n'y a pas de capuche avec ce haut-là. Je me confous toujours avec l'emblème, c'est assez embêtant. On va voir si on trouve la capuche, ce serait bien. Il n'y a pas de capuche ou pas qu'il n'y a pas de capuche? ... 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 montrer un petit peu les arcs. Après il y a tellement d'armes et tellement de possibilités que tous vous les montrer ça ferait des vidéos de 2h. C'est pas le but. Comme ça j'ai un de chaque clan, comme ça si un héros prend criminel ou alors prend héros au moins je pourrais jouer précisément avec lui au niveau des arcs. Vraiment la perso elle reste comme elle est. Donc vous l'avez créé. Et je vais juste tirer un petit peu pour vous montrer. Et vous avez vu que même la voie, le cybernétique, il change. Voilà pour cette première vidéo de DC Universe Online. Comme je vous l'ai dit la prochaine sera avec Herokage et je l'espère à ce moment-là notre chère Kelleyne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu plus appris sur DC Universe Online déjà au niveau du début. Un petit peu de gameplay. Mais on rentrera plus en profondeur au niveau du gameplay avec Herokage. Donc voilà, je vous dis à bientôt, à très bientôt même pour la deuxième vidéo. Allez, ciao ciao !